Merci beaucoup Véronique et merci de nous avoir permis de communiquer par écrit et maintenant aujourd'hui par oral et puis salut à tous et à toutes. Alors, deux précisions pour commencer à propos du titre précisément que j'afficherai la seconde diapositive. En fait, c'est plutôt donc dans des exemples de nouveaux écrits numériques, alors à partir de quoi on peut essayer de tirer des leçons, mais nous sommes prudents quand même et modestes à ce niveau-là. Alors, je passe donc à l'introduction. Donc, je ne vais pas la relire, simplement pour dire qu'on a réduit, bien entendu, le volume de notre écrit, de ce que nous avons fait par écrit et précisément, je disais à propos du titre que nous allons travailler, ou nous avons et nous allons travailler sur des exemples qui vont faire en fait l'essentiel de cette communication. Ce sera, vous le voyez à l'écran, la deuxième partie de cette communication. La première, que je prends en charge, concerne le cadrage de notre travail d'analyse textuelle qui va être focalisé. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce matin, ça nous a amusé, André et moi, par Jean-Michel Adam d'une part et Dominique Manguenot d'autre part. Vous allez voir, il y a un certain nombre de choses que l'on va reprendre. Ce n'était pas concerté, ce n'est même pas prémédité, mais c'est assez amusant. Alors, pour le coup, et ça, c'était déjà à l'écrit, nous, nous allons nous focaliser sur la question de, en gros, dont la continuité est thématique, la progression thématique est la continuité dans les paragraphes et au travers, à travers ou dans la suite, dans l'enchaînement des paragraphes. Alors, je prends donc à ma charge le cadrage théorique qui va se faire en deux parties. Le premier, excusez-moi, je, voilà, je réorganise un peu mon écran, qui est en trois parties. Donc, pour le premier cadrage théorique, donc, à la montée de nos analyses, quelques principes, quelques théoriques et épidémiologiques qui ont guidé et qui guideront ici nos analyses. Donc, André et moi, travaillons depuis une dizaine d'années dans la lignée des travaux de l'école de Prague et, plus précisément, dans la lignée de la seconde école de Prague, celle notamment de l'organisation informationnelle de la phrase ou de l'énoncé en tchèque, vieta, actua et ne tchénine, et celle, donc, je le disais tout à l'heure, à propos de l'introduction, de la progression thématique entre phrases, autrement dit, dans et à travers le texte. Alors, cette linguistie textuelle, fonctionnelle et textuelle, a inspiré un certain nombre de linguistes français, notamment dans les années 70 et 80, et autour aussi de ce qu'on pourrait appeler le foyer laurin. Je renvoie, alors, je vais afficher, pardon, la bibliographie correspondant au premier cadrage. Donc, ce foyer laurin, donc, influence de l'école de Prague sur les linguistes français dans les années 70-80, et, entre autres, à Nancy et Metz, et, j'en citerai ici, l'ouvrage emblématique de Bernard Combeck, en 1983. Alors, en sens inverse, ce qu'on peut dire, on a une dette envers Jean-Michel Adam, et on verra tout de suite, un peu plus tard, que cette dette est double et même triple. Alors, d'une manière, la première dette que l'on a à son égard, c'est évidemment, enfin, évidemment, on va le voir par la suite, sa méthode d'analyse textuelle des discours, qui sera donc largement mise à l'épreuve dans la seconde partie de cet exposé, prise en charge par André, et, de manière plus particulière, ses travaux sur le paragraphe en 2018, c'est-à-dire sur 2018, dans cet ouvrage, je ne l'ai pas cité, mais on pourrait aussi citer la notice de l'Encyclopédie grammaticale, dont on a parlé ce matin, qui date de 2019. Donc, les travaux sur le paragraphe Jean-Michel Adam, c'est-à-dire sur le rôle et la fonction de ce niveau moyen, meso, niveau moyen d'organisation textuelle, et sa spécificité par rapport à d'autres niveaux moyens d'organisation textuelle, entre autres la période sur laquelle Jean-Michel a beaucoup travaillé. Mais, à ce propos, donc, période, on pourrait citer d'autres niveaux ou plans d'organisation textuelle, et ici, donc, vous voyez en bibliographie l'article qui a fait date de Michel Charolle, 1988, sur donc ces quatre plans d'organisation textuelle. Alors, si l'on combine maintenant ces deux premiers cadres, disons d'un côté, d'un neige combête et de l'autre, Adam, cette combinaison nous a conduit, André-Génois, à partir de 2017-2018, à nous intéresser précisément à la question de la progression thématique dans les paragraphes et entre les paragraphes. Alors, dans la bibliographie qui est donc affichée, on voit une référence aussi à Danesh 1994, qui était importante pour notre travail. Alors, de cette manière, par cette combinaison des deux cadres, on transpose au niveau méso, ce qui se passe à un niveau inférieur, la répartition de l'information dans la phrase, donc, ce qui concerne l'organisation intrafrastique, et la progression thématique de phrase à phrase, qui concerne l'organisation intrafrastique, et qui détermine trois grands types de progression thématique qui ont été retenus, donc, à la suite des travaux de Danesh et Courbet. Alors, si je passe maintenant au deuxième, voilà, j'affiche la bibliographie, au deuxième cadrage théorique que je voudrais faire, alors là, j'ai envie de dire que l'essentiel a été dit ce matin par Jean-Michel, qui a rappelé, par exemple, ce que j'ai pu, de mon côté, faire en sur et appeler l'hypertextualité fondamentale du texte. Alors, effectivement, alors, bon, alors, à ce niveau-là, donc, ce que je peux improviser, puisque ce que j'ai, ce que j'avais prévu de dire, a déjà été, en quelque sorte, explicité par Jean-Michel. Bon, en fait, voilà, donc, ce dont nous sommes partis, Jean-Michel a rappelé, d'ailleurs, à peu près les mêmes références que vous voyez à l'écran, donc, notamment sur la question du cyber-discourse de Ekramar et Eden dans les années 2000, donc, les années 2000, ce sur quoi je peux insister par rapport à ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est que ces travaux, les travaux que nous citons là, que nous observons là, paraissent, y compris, d'ailleurs, la publication que j'ai faite avec Ekramar en 2004, paraissent quand même à un moment où l'Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, les travaux d'Ekramar, ceux-mêmes et de Eden reposent sur ceux en cybernétique de Vanneche Barbouche, d'où l'appellation par Ekramar et Eden de cyber-discourse, donc, le discours cybernétique, en quelque sorte, qui change, qui devient donc l'hypertextualité un peu plus tard. Alors, parmi d'autres références, donc, qu'est-ce que ces travaux-là, mais d'autres que je peux montrer également à l'écran, bien antérieurs, ceux de l'italon-criste dans les années 80, donc proches des linguistes dont je parlais, français dont je parlais, ces travaux-là montrent, et y compris ceux d'Ekramar et Eden en 2000, que cette hypertextualité fondamentale du texte, avant même que le texte soit saisi par d'autres outils, les outils notamment numériques. Alors, la dernière influence, que c'était dans la troisième dette dont je parlais au début, qui se situe dans cette catégorie-là, dont on va dire de l'hypertextualité, et dont Jean-Michel a parlé longuement ce matin, en montrant un exemple. Voici un autre exemple. Par bonheur, ce n'est pas la même page que celle qu'a choisie ce matin Jean-Michel. On voit donc ici, j'avais choisi de montrer cette page pour dire qu'elle avait été l'importance des travaux de Jean-Michel Eden et de Lugrin sur les travaux sur l'épaisse structure et son influence sur le travail que nous avons pu faire. Alors, juste donc, en guise de transition vers la partie de démonstration que va prendre en charge Jean-Michel Ongreich, voici donc une sorte de démonstration très rapide qui se rapporte à la diapositive précédente. Dans le cadre, ce qu'on a voulu montrer par là, c'est de comparer et de confronter deux versions numériques d'un même texte, la version papier, la version eBay papier PDF et la version HTML. où, juste pour préciser, j'étudiais ce texte, donc le texte de gauche, origineux de manière, originellement, dans un séminaire d'analyse linguistique des textes sacrés, donc il n'avait pas un peu de rapport avec la question de la numérisation des textes, ce que nous devons faire après avec Ongreich, mais pour montrer, donc, tel que le texte se présente à gauche, l'influence, ce que Jean-Michel a appelé ce matin, je l'ai noté, la cohérence interactive des parties, des composants multimodaux de cette hyperstructure. Donc, entre le texte fondamental de départ qui sert le point d'appui à l'article et les rubriques et les textes que l'on voit s'afficher, les trois rubriques de textes, les trois paragraphes de textes que l'on voit s'afficher à la droite de cette grande colonne qui présente un extrait de l'Évangile. Et on voit tout de suite combien, je reprends l'expression de Jean-Michel, la cohérence interactionnelle entre ces modules de l'hyperstructure disparaît dans la version proprement, on va dire, HTML de ce texte. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la longue démonstration sur un autre texte. Donc, vous allez le voir, c'est un peu la surprise que va faire André. Bonjour. Alors, je passe à la deuxième démonstration qui est une étude de cas concrets. Et je vais donc vous présenter d'une manière abrégée ces démonstrations que nous avons présentées dans le numéro thématique du français moderne. Alors, cet exemple ou cet étude de cas que nous voudrions présenter concerne également, donc, consiste également en une comparaison de deux versions, l'une numérique et l'autre papier d'un même article paru dans le Figaro. Alors, on voit bien cette coïncidence avec l'exposé de M. Mangane tout à l'heure et, quelle coïncidence encore, cet article que nous allons analyser parle également de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, nous avons ici alors deux, ce texte-là qui s'intitule « Comment le leader de la France insoumise s'est placé dans une impasse ? » Ce texte apparu dans le Figaro donc en juin 2021. Alors, nous avons fait une analyse séquentielle et thématique des théories du texte en nous concentrant sur les éléments verbaux qui signalent les différents aspects de la structuration textuelle. Ensuite, nous avons mis la structure séquentielle en relation avec les éléments typographiques des deux versions du texte. Enfin, partant de cette analyse textuelle, nous avons proposé des hypothèses relatives aux aspects cognitifs de la réception du texte par le lecteur qui dépend d'une manière décisive des éléments matériels du texte. Alors, tout de suite, si on regarde le titre de l'article, on a parlé également tout à l'heure de l'importance des titres dans les journaux. Alors, le titre signale les éléments hyper structurels clés du texte. Alors, d'abord, du point de vue séquentiel, la forme propositionnelle du titre détermine la nature de la séquence dominante du texte. L'adverbe « Comment » montre clairement que l'enjeu principal de l'article est de donner une explication, des explications. Ensuite, du point de vue thématique, il y a le syntagme nominal « Le leader » de la France insoumise qui met en scène Jean-Luc Mélenchon en tant que thème titre du texte. Et enfin, du point de vue de la prise en charge annonciative, il y a l'élément impasse qui représente une dénomination évaluative de la situation relative à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et en tant que telle, cette dénomination est par définition subjective et signale par là même que le texte reflète le point de vue de l'auteur. Ce qui est tout à fait conforme au genre en question qui est une tribune et qui, conformément aux contraintes du genre, représente le point de vue argumenté de l'auteur. Alors, cette opinion de l'auteur, elle est la suivante et il dit brièvement que dans la position de Jean-Luc Mélenchon, il y a une évolution qui, selon l'auteur, va du peuple vers ce qu'il appelle le gauche culturel et que ce mouvement effectivement explique les motivations des propos jugés controversés que Jean-Luc Mélenchon a proférés à plusieurs reprises. Ainsi, le mouvement global du texte se caractérise par des élaborations successives d'explications. Chaque segment thématise un élément dont le segment subséquent apporte une explication. Les segments explicatifs s'enchaînent et la continuité entre ces segments est assurée par des anaphores conceptuels résonctives. Alors, l'image sur la diapo 9 schématise le plan du texte analysé. Les segments principaux sont encadrés, les outils verbaux qui signalent l'organisation du texte, sa cohésion et sa progression sont suffisamment analytiques. Alors, maintenant, ainsi vous pouvez voir de manière schématique et bien sûr assez rapide, la structure globale du texte. Maintenant, nous allons nous interroger sur le rapport entre cette structure et la division du texte en paragraphes parce que c'était bien l'enjeu principal de notre étude. Alors, constatons d'emblée qu'à une exception près, les deux versions, donc numériques et papiers, sont divisées en paragraphes de la même manière. Il y a une petite exception que je ne vais pas commenter ici parce qu'elle est vraiment insignifiante. Juste sur le schéma, les paragraphes de la version papier sont marqués en bleu et les paragraphes de la version électronique en rouge. Ce qui est important de dire, c'est que les paragraphes correspondent systématiquement au segment constitutif de la structure séquentielle et thématique du texte et les débuts des paragraphes sont toujours balisés par un signal organisateur verbal. Ainsi, la division en paragraphes colle avec les différents segments du plan textuel tant et si bien qu'il est légitime de se demander si la création, entre guillemets, si vous voulez, d'un paragraphe distinct n'induit pas automatiquement à une étape distincte du plan textuel. Certes, il n'y a pas une relation bi-inivoque entre les deux phénomènes car les étapes du plan textuel peuvent émerger au sein des paragraphes mais il est, au contraire, difficilement imaginable qu'il soit impossible d'assigner à deux paragraphes distincts, deux rôles distincts dans le plan textuel. Ainsi, nous soutenons que l'établissement de paragraphes est une activité non triviale, intrinsèque à la production de textes et qui ne peut aucunement être réduite à une sorte d'intervention éditoriale subalterne et en tant que telle, selon nous, elle fait partie de la compétence textuelle de locuteur tant productive que réceptive. Alors, si, comme nous voulons bien le voir, le principe de découpage en paragraphes est partagé par les deux versions du texte, où se trouve alors la différence ? Est-ce qu'il y en a ? Alors, effectivement, la différence, on en a constaté un certain nombre et elle se trouve ailleurs et je voudrais donc en citer celles qui sont les plus importantes. D'abord, la différence entre les deux versions se situe au niveau des liens hypertextuels. Diapo numéro 10, s'il vous plaît, là on peut observer et c'est effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure aussi lors de la démonstration de M. Nengenou. Alors, il y a des liens hypertextuels qui renvoient, comme vous pouvez bien le voir, à lire aussi, qui renvoient aux autres textes du journal. Alors, dans la version électronique de l'article, nous en comptons trois, ces liens, c'est très important, sont insérés directement dans le texte et concrètement dans l'espace qui sépare deux paragraphes. Et ces liens renvoient vers d'autres articles du Figaro qui sont thématiquement liés aux éléments traités dans le paragraphe après lequel le lien est inséré. Donc, il y a un lien thématique très fort entre ce lien et, si vous voulez, l'enjeu thématique principal du paragraphe qui le précède directement. Mais il ne faut pas se mettre en ce point parce que dans la version papier, elle aussi contient des renvois hypertextuels. Il y a également une mention lire aussi. Si, par exemple, on regarde la diapo numéro 8, s'il vous plaît, si on peut y passer, c'est peut-être trop petit, mais on ne le voit peut-être pas. Mais là, à gauche, il y a également un renvoi qui dit lire aussi page 6 et 7. Et, carrément, ces liens renvoient exactement aux mêmes articles que les liens hypertextuels de la version électronique. Mais, ce qui est différent, ce n'est pas donc le principe de l'hypertextualité qui est partagé par les deux versions. Mais c'est plutôt l'application, l'exploitation de ce principe. Car, grâce aux moyens techniques de la version électronique, les liens hypertextuels permettent une navigation instantanée et riche. Chacun des articles auxquels le lecteur est renvoyé présente à son tour des liens hypertextuels qui, en fin de compte, créent un réseau immense dont les maillons éloignés n'ont plus rien à voir, presque plus en avoir les uns avec les autres. Le passage entre les différents textes du réseau hypertextuel est ainsi instantané, car les documents auxquels on renvoie sont directement à portée de main. Cette manière d'exploiter la division typographique en paragraphes est spécifique du texte électronique, car l'espace qui marque la séparation des blocs mésotextuels n'est pas laissé vide. On en profite pour le combler de liens qui présentent des affinités thématiques avec le paragraphe précédent. Et il faut dire que cette gestion de l'espace textuel entre les paragraphes que pratiquent les émissions électroniques modifient nécessairement les conditions de la lecture. Les différences les plus significatives, selon nous, entre le texte papier et le texte électronique, disons, de ce cas précis que nous commentons maintenant, se situent au niveau qu'on peut appeler matériel global, c'est-à-dire ce niveau ou ces dimensions ou ces aspects visuels du texte autres que les éléments purement verbaux comme la typographie, la mise en page, le support, les photos, les images. Et ceci a des conséquences importantes sur la réception du texte par le lecteur. Alors, ce qui est important de dire, c'est que dans la version papier, le lecteur perçoit l'article tout entier globalement. Ça veut dire que ces différents aspects extérieurs comme l'étendue, la typographie, le nombre des paragraphes, le rapport avec les autres articles et les autres éléments de la page, sont perçus simultanément et d'une manière complexe avant même que le lecteur n'aborde la lecture de l'article. La lecture est certes continue, mais grâce à cette perception globale et simultanée, le lecteur sait toujours à quel endroit du texte il se situe et combien de temps ou d'espace il lui reste à parcourir jusqu'à la fin. Donc, il peut se faire bien plus facilement des hypothèses relatives au statut de différents segments qu'il est en train de lire comme introduction, développement, conclusion. En revanche, le texte électronique n'est jamais saisi dans son intégralité. Le lecteur n'en perçoit que la portion que lui permet de voir l'étendue de son écran. Et même, si vous voulez, les écrans d'ordinateur les plus grands ne permettent de visualiser que deux ou trois paragraphes au maximum. En fait, pour lire, il faut faire défiler le texte. La réception est ainsi privée de cette perception globale qui conditionne les hypothèses préalables que le lecteur se forme à propos du texte avant d'en aborder de la lecture. Et soulignons que ces hypothèses sont actives tout au long de la lecture. Elles peuvent même aider le lecteur à assigner aux éléments qu'il est en train de lire une position dans les cadres du plan textuel. Cette réception, disons défilante, entraîne une autre conséquence importante. Les liens hypertextuels insérés dans l'espace entre deux paragraphes apparaissent au fur et à mesure de la lecture. Comme ils sont explicitement liés aux thématiques traitées dans les paragraphes respectifs, le lecteur a une tendance plus accrue à cliquer dessus. Et c'est presque une nécessité. Sinon, ils devraient tenir en tête que tel ou tel nombre de paragraphes auparavant qu'ils ne voient plus sur l'écran. Ça, c'est très, très important. Il y avait un lien intéressant car le lien disparaît de l'écran lorsqu'on passe au paragraphe suivant. Et il n'est que de dire que le fait de cliquer sur les liens au moment où ils apparaissent sur l'écran interrompt la lecture du texte et cette interruption risque souvent de devenir définitive. Cet impact distractif est augmenté du fait que dans beaucoup d'articles, on n'insère pas un simple lien textuel, mais ce n'est pas que vous l'avez déjà dit, mais bien une vidéo qui, pour attirer l'attention du lecteur, joue en boucle les images et les scènes les plus attrayantes. Alors, rien de tel dans la version papier. Les liens hypertextuels se trouvent en marge du texte et sont perceptibles tout au long de la lecture. Ils ne risquent pas de briser la lecture, mais au contraire, ils invitent à la compléter une fois la lecture suivie de l'article terminée. Alors, pour conclure, je voudrais juste brièvement synthétiser ce que nous voulons d'observer. Alors, tout d'abord, il faut dire que le principe du découpage en paragraphes est partagé par les deux versions du texte. De même, le principe de l'hypertextualité n'est pas spécifique des textes électroniques. Le texte papier le partage tout autant. Ce n'est donc pas au niveau de ces principes eux-mêmes, mais plutôt au niveau de la gestion de l'espace textuel lié tant au découpage en paragraphes qu'à l'hypertextualité que nous constatons de différences majeures. Donc, nous avons vu ces deux différences majeures. C'est d'abord cette vision simultanée et structurelle de la globalité matérielle du texte que permettent ou que présentent les textes papier, alors que les versions électroniques n'en proposent qu'un fragment. Ceci a des conséquences significatives sur la lecture parce qu'on peut dire que la lecture, le gain informationnel qu'on a lorsqu'on voit simultanément le texte tout entier est plus grand dans le cas des textes papier que dans le cas des textes électroniques. Et ce qui est également, je pense que M. Mangone en a parlé aussi, il y a des paradoxes et des contradictions dans la lecture des textes électroniques. En fait, des contradictions parfois difficiles à résoudre. En fait, le principe de l'hypertexte incite à une lecture non linéaire et donc la mise en version électronique des articles de journaux justement pose un certain nombre de problèmes parce que lorsqu'on a un article sur l'écran, on veut que cet article soit lu intégralement. Mais ça pose des problèmes quant à l'emplacement des liens hypertextuels parce que si on les met à l'intérieur du texte, on invite le lecteur à cliquer dessus au moment où il est en train de lire l'endroit où se trouve le lien. Mais s'il clique dessus, il quitte le texte qu'il est en train de lire et qu'il ne peut, si vous voulez, s'approprier pleinement que sur la base d'une lecture linéaire complète. Donc, voilà pour la démonstration et pour la conclusion, nous vous remercions pour votre attention. Merci.